Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia, allez c'est bien ! C'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur l'esquive ! Willow 5 sur 5 pour Justin Brézazel, folie dans les tribunes ! C'est peut-être un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! On a oublié de mettre des balles dans ce chargeur apparemment, c'est bien dommage ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon ! Aujourd'hui c'est l'heure du débrief, on va débriefer l'étape d'Antol Santer Selva, sixième rendez-vous de la Coupe du Monde de Biathlon ! Au programme il y avait des individuels courts, des relais mixtes et des mass-tarts en bouquet final, avant les championnats du monde de Novi Misto ! Et pour m'accompagner, pour débriefer, pour débattre de cette étape, je suis accompagné déjà d'Emerick et de Cassandre ! Salut vous deux ! Salut ! Comment vous allez ? Ça va ! Très bien ! Très bien ! Ça pourrait aller mieux ! Ah bon, pourquoi ça Emerick ? J'ai perdu beaucoup de place au classement des pronostics ! On fait un prono interne dans l'équipe de Biathlon Live, et c'est vrai qu'Emerick, les mass-tarts se sont très mal passés pour lui ! Ah ouais, ouais, ça pouvait pas s'il y a ! Ça dépend si on considère que 2 sur 20 c'est une bonne note ou une mauvaise note ! En tout cas pour moi, tout va bien, je suis largement en tête des pronostics, donc je fonce avec la confiance à 100% en vue des mondiaux, donc je n'ai pas à me plaindre ! Et, donc je disais, avec Emerick et Cassandre, et nous avons un invité, quelqu'un que nous avions eu déjà deux fois, il me semble, sur le podcast, mais ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu, et ça nous fait très plaisir qu'il soit là, c'est Clément Jacquelin ! Salut Clément ! Salut Romain ! Salut à vous tous ! Salut, salut ! Content d'être avec vous ! Comment tu vas ? Bien, merci ! Et vous tous, ça va aussi ? Bah oui, ça va super, évidemment, après du biathlon, forcément, on peut caler bien ! Bon bah super ! Déjà, bonne année, Clément ! Eh oui, effectivement, on peut encore se souhaiter les voeux ! Oui, on est encore en janvier, donc on peut se souhaiter bonne année ! C'est bon ! Bonne santé ! Bonne santé ! Merci ! Clément, je rappelle, donc, tu es à la tête de l'entreprise Athletics 3D, c'est bien ça ? Toujours ? Oui, exactement ! Qui confectionne des pièces 3D, notamment pour les carabines de biathlètes, hein ? Oui, exactement ! Ouais, tu... Déjà, par rapport à des athlètes qui sont sur la Coupe du Monde, tu aides qui, par rapport à ce côté-là ? Oh bah maintenant, beaucoup de monde, mais les plus populaires, ça reste aujourd'hui, Yohannes, Buss, Turla, Lagrid, Emilia, bien sûr, mon jeune frère ! Chez les filles, Julia Simon, Justine Brezza, Francisca Preuls, Yannine Aetich, mine de rien, elle tourne bien ! Et puis là, il y a la petite Estonienne qui monte pas mal, Tomingas aussi ! Donc, voilà, petit à petit, mais de plus en plus d'athlètes, mais en tout cas, sur le gros du circuit de Coupe du Monde, ces athlètes-là ! C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais, ils te font des bons athlètes qui te font confiance, ouais, de la bonne pub, ouais, c'est clair, de la bonne pub pour toi, en tout cas, Clément, on va en reparler, évidemment, et ce sera intéressant, justement, d'avoir ton avis aussi sur ce qui s'est passé ce week-end, et même sur l'ensemble de la saison, hein, et d'ailleurs, alors, on va parler, donc, au sommaire, de, dans un premier temps, de la Coupe du Monde féminine, des bleus, avec, notamment, Julia Simon, hein, qui réalise une superbe semaine, donc, en Italie, hein, qui fait un sacré rapproché au général, on parlera, donc, évidemment, des autres françaises, ensuite, de l'ensemble de la Coupe du Monde, hein, avec, donc, tant de revolts qui conservent la tête, mais, euh, week-end un peu plus délicat, hein, pour, la Norvégienne, on basculera ensuite chez les hommes, les bleus, avec une sacrée déconvenue, hein, une désillusion, hein, faut le dire, hein, pour, quand un fillon maillet, hein, qu'on croyait, enfin, sur le podium, mais, malheureusement, c'est une quatrième place, on y reviendra, et notamment, sur son coup de gueule, euh, donc, on parlera aussi des autres bleus, euh, évidemment, aussi de la planète biathlon dans son ensemble, hein, et notamment, bon, bah, les Norvégiens, hein, toujours aussi performants, et de Johannes Böe qui, euh, file vers son, euh, cinquième gros globe de cristal, ou pas, ça, c'est vous qui allez me le dire, euh, ensuite, on parlera des, des GOJ, hein, des Jeux Olympiques de la Jeunesse, hein, qu'on commençait, euh, ce week-end, avec, euh, de belles performances françaises, et enfin, hein, on filera, euh, vers les Mondiaux, et on vous dévoilera le programme, et aussi, hein, notamment, euh, les championnats d'Europe, qui disputent, euh, ces prochains jours. Bon, les amis, vous êtes prêts ? Oui, 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 tout bon. Ok, c'est parti, jingle ! Bien, alors, pour commencer, la question rituelle, euh, quelle est pour vous, euh, votre course, euh, du week-end ? Allez, euh, Clément, toi, c'est laquelle course qui t'a fait le plus vibrer ? Ah bah, mine de rien, là, cette mastarte féminine, hein, vraiment, elle fait plaisir à avoir cette mastarte féminine, on voit toutes les filles devant, euh, côté française, euh, oui, c'est, euh, assez impressionnant, et de bonne augure pour les Mondiaux avant Nové-Mesto. Hum. On a presque même pu croire au triplé, hein, sur le dernier tir, euh, avec Justine, euh, malheureusement, euh, les deux fautes ont coûté ce triplé. Ah, on l'aura peut-être au Mondiaux, c'est peut-être pour ça. On le souhaite. Ouais, on le garde en réserve, pour les Mondiaux. On en souhaite. Voilà. Ok. Euh, Cassandre, toi, c'est quoi ? Quelle course ? Eh ben, c'est entre la mastarte femme et homme, j'ai beaucoup aimé les deux, euh, mais parce qu'on nous a shippé la place sur le podium pour les hommes, je veux dire les femmes. C'est encore à travers de la gorge, hein, cette mastarte. Ah, ça passe pas, là, hein. Yones D'Aleu et Serum, ils sont pas très gentlemen, je trouve, hein. Ils n'ont pas eu à S7 depuis le début de la saison. C'est pas faux, c'est pas faux, on va en reparler. Et Emric, côté des hommes, toi aussi, ou pas, ou femmes ? Eh ben, au début, j'ai hésité, en fait, entre les deux individuels. Déjà, parce que les individuels courts, bon, ça faisait, comme ils l'ont dit à la télé, ça faisait depuis 2019 qu'il n'y en avait pas eu, mais c'était la vraie première introduction officielle, donc, cette année. Et, euh, j'hésitais, donc, entre les hommes et les femmes. Toutes les deux se jouent à 20. Et, du coup, finalement, je pense pour celle des femmes, avec la première victoire en carrière de Léna et Kigros. Et puis, il y a le doublé français derrière, quoi. Le même podium, finalement, que sur la mastarte, hein, on retrouve les mêmes, hein. Ouais, les mêmes, et même la cérémonie des fleurs à une biathlète près, c'est quasiment la même. Donc, ouais, c'est du haut niveau, c'est individuel, hein, oui, gagner à 20, c'était du beau biathlon. Et, d'ailleurs, tu parlais, donc, des individuels courts. Avant de parler, donc, de parler des dames, je voulais vous demander, ouais, votre avis sur cet individuel plus raccourci. Alors, tu as dit, Aymeric, hein, c'était pas une première, hein, puisqu'il y avait déjà eu ce format en 2019, mais il avait été raccourci au... parce qu'il y avait eu des conditions extrêmes, hein, au niveau des températures à Canemore. Là, c'était vraiment officiel, hein, cette course intégrée dans le calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce format, Aymeric ? Bah, moi, j'aime bien. Après, comme les gens le savent, on est quand même, tous les deux, on est plutôt habitués au format, en ayant suivi depuis quand même pas mal de saisons, le EB Cup, la Junior Cup, où il y avait déjà ces formats de course-là. Donc, c'est bien de voir ça en coulisant, puis, ça reste, du coup, un petit peu plus... Ouais, je sais pas. Un peu plus télégique, du coup, que... Ouais, dynamique, voilà, c'est ça, que l'individuel traditionnel. Et, ouais, non, j'aime bien, en fait, enfin... Ouais. Je trouve ça sympa, ouais, le fait d'avoir... De raccourcir, donc, le temps de pénalité, raccourcir un peu la course, ouais, c'est... Ça m'a un enjeu encore un peu différent, j'aime bien. Toi, Kalsandre, à l'inverse, t'es moins convaincu ? Ouais, je vois pas forcément, enfin, l'intérêt... Ouais, tu dis que c'est plus dynamique, mais... Enfin, on a déjà le sprint pour que ce soit dynamique, je sais pas, moi, c'est pas ce que j'attends d'un individuel spécifiquement, et j'aime bien, bah, quand, justement, ça se fait la course qui est longue, du coup, c'est un effort totalement différent aussi, et j'aime bien les individuels longs, en fait, donc, du coup, j'ai pas forcément vu l'intérêt de le raccourcir. Après, bon, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais j'aimerais pas... Tu voudrais rallonger, en fait, passer à 40 kilomètres, peut-être ? Non, les pauvres, après, les pauvres vialettes, quand même. Je veux pas les torturer. En fait, ce qui est bien, c'est de faire plus des individuels traditionnels en début de bloc, en début de triptyque, puis quand on arrive sur une fin, comme ça, mettre un individuel court, au niveau de la fatigue, c'est peut-être un peu plus intéressant. Ouais, pour les athlètes, en tout cas, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais bon, pas que ça, quoi. Toi, Clément, alors, je l'ai pas dit, mais tu es ancien bid'athlète, donc t'as eu aussi une carrière derrière toi, avant d'être ingénieur. T'aurais aimé courir sur un format plus court ou pas, l'individuel ? Alors, pour ma part, plus court, je dirais pourquoi pas. Après, c'est sûr que, comme a dit Cassandre, c'est une autre gestion de l'effort, c'est sûr. Après, c'est vrai que ça arrive, comme vous l'avez énoncé, après un cycle de trois semaines de compétition. Donc, pour les organismes des athlètes, c'est sûr qu'en tout cas, c'est une compétition qu'ils pourront plus facilement faire. Et peut-être que la demande aussi est venue des athlètes pour éviter les impasses, comme on avait eu par le passé. Alors maintenant, les changements de points aussi l'ont été. Mais par contre, après, je rejoins effectivement ce qui a été surprenant de voir à la télé. C'est que les athlètes revenaient plus rapidement sur le pas de tir. Et je me souviens très bien, Quentin avait beau finir un de ses tirs, quelques minutes après, de manière plus raccourcie, certes, il arrivait sur son tir suivant. Et c'est vrai que ça dynamisait beaucoup plus l'individuel dans un schéma télévisuel. Donc, je pense qu'à l'avenir, il y aura les deux. C'est certain. Gardez le traditionnel, parce que historiquement, l'individuel 20 km, c'est quand même une des disciplines traditionnelles du biathlon. Mais pour les fins de cycle, les fins de semaine, en tout cas, les fins de cycle de trois semaines, je pense qu'on va en revoir des individuels cours. En tout cas, on a eu finalement deux formats de mass start, si je peux dire, ce week-end. Parce que les hommes ont fait deux fois 15 km, et les femmes deux fois 12,5 km sur les courses individuelles. Donc, ça fait deux fois finalement la même boucle. De la même distance, oui. Mais oui, l'argument avancé par l'IBU, c'était vu qu'on arrivait en fin de bloc. Mettre un individuel plus raccourci était logique pour eux. Et bon, après, personnellement, je pense que l'IBU veut aussi mettre l'individuel aussi court. Parce que c'est un format plus dynamique et qui va peut-être intéresser plus de monde devant leur écran. Et que c'est l'individuel et peut-être la course la plus boudée par les téléspectateurs, étant donné que ce n'est pas celle qui est la plus exaltante pour les fans. Donc, peut-être que c'est un format qui va, à l'avenir, peut-être remplacer totalement l'individuel. Ce que je n'espère pas. Moi, j'espère, justement, comme disait Cassandre, moi, j'aime bien justement le format de l'individuel. Le 20 km, c'est un effort totalement différent. Et c'est celui qui peut aussi créer le plus de surprises par rapport aux autres formats de course. Donc, voilà. Après, je suis un peu partagé. C'est vrai que c'est même peut-être trop rapide, justement, pour suivre quand tous les athlètes s'enchaînent, sont tous dans le paquet, dans le groupe 1. C'est compliqué à suivre, finalement, une de cette course où tu as Quentin qui part, Johannes qui arrive. Tu ne vas quasiment que du tir, par contre. C'est ça, le problème. Après, bon, en individuel, on n'envoyait aussi que du tir, pratiquement. Ça ne change pas grand-chose, je pense. Mais c'est vrai que le format est plus rapide. Mais à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que l'an prochain, je crois qu'un autre format court aussi est prévu, il me semble, de mémoire. Avec aussi un format classique. Oui, de la première étape. Voilà. À voir ce que décide l'IBU pour le prochain cycle olympique. L'IBU va prochainement dévoiler son programme jusqu'au jeu de français 2030. On va voir ça. Très bien. Alors, maintenant, on va parler des dames. Honneur aux Françaises, évidemment. Et honneur à la grande dame de cette étape d'Antol, Saint-Julien Simon, qui sort d'Antol avec une deuxième place, une victoire sur la Mastart. Ce qui la relance totalement dans la course au Euroglobe. Elle est quatrième maintenant, à seulement 57 points de temps de revolt. Est-ce que maintenant, vous la sentez vraiment capable de conserver son trône de numéro 1 mondial à la fin de l'hiver ? Moi, je pense que grâce au week-end, comme tu viens de dire, qu'elle vient de faire, le rapprocher qu'elle vient de faire, 57 points, c'est totalement jouable. Elle reste encore avec... Comment dire ? Elle reste maître de son destin, comme je notais dans notre petit fichier. Étant donné qu'à 57 points, si elle gagne toutes les courses qui arrivent, et que même si Ingrid, qui est première du général, termine deuxième, mathématiquement, c'est encore faisable. Alors que tu as des biathlètes, comme Elvira Eberg, qui est juste derrière en cinquième position, qui, même si elle venait à gagner toutes les courses, et qu'Ingrid terminait deuxième, elle n'a pas son destin entre ses mains. Elle a accroché le bon wagon, quoi. Voilà. Ce week-end, tout à fait, comme tu le dis, ce week-end, ça lui a permis de raccrocher le bon wagon, de faire un rapproché très intéressant par rapport à ses trois concurrentes directes, que sont Lisa, Justine et Ingrid. Et ouais, c'est encore faisable. Puis elle est sur une bonne dynamique. Là, ça revient bien, comme ses coachs le disaient. Et franchement, ouais, on recommence petit à petit, de plus en plus à se rapprocher de la Julia qu'on a vue l'hiver dernier. Et en plus, maître de son destin, moi, j'ai trouvé impressionnant. C'est quand même ça ma start, dès le début, prendre les devants, ne pas se poser cette question, ne pas regarder derrière soi. C'est-à-dire qu'il y avait Lou Jean Monod qui l'a rattrapé après sa faute, mais franchement, une course, finalement, elle a pratiquement fait deux individuels cette semaine. C'est assez impressionnant, cette maîtrise et cette autorité, je trouve, sur la piste, même aussi sur le pas de tir. Toi, Cassandre, je crois que tu étais, on le disait sur les prochains débriefs, les anciens débriefs, tu n'y croyais plus trop. À Julia, là, qu'est-ce que tu en penses, du coup ? C'est vrai que je crois que le nouveau barème de points rend plus difficile à lire un peu les points. Je n'en suis pas encore vraiment bien habituée, parce que c'est vrai que ça a fait une sacrée remontée. Après, du coup, il y avait aussi un peu les contre-performances, entre grands guillemets, mais de Ingrid Tendrevold et Justine Brida Boucher. Donc forcément, ça a joué. Je ne m'attendais pas à un aussi gros rapproché, parce que c'est vrai que l'année dernière, la semaine dernière, c'était quoi ? 160 points et quelques de retard ? 169, j'ai une pensée. Oui, c'était énorme. Plus de 100 points à gagner, là. Oui. Si elle fait ça toutes les semaines, c'est bon. Mais voilà, après, il faut encore le tenir. Et pour l'instant, depuis le début de l'hiver, elle ne fait pas ça toutes les semaines non plus. Donc, je pense qu'elle pourra... La semaine dernière, je ne la voyais vraiment pas remonter première. Là, je pense qu'elle peut quand même lutter. Je ne la vois quand même pas finir première, mais elle a repris les armes. Parce que tu veux avoir raison jusqu'au bout, c'est ça, en fait. Non, mais en tout cas, il y a la possibilité, comptablement. Il n'y a pas photo maintenant. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup rapprochée. Mais bon, Justine et Ingrid ne vont pas non plus faire des semaines comme cette semaine toutes les semaines non plus. Donc, voilà. Toi, Clément, tu en penses quoi de Julia dans cette course au Euroglobe ? Est-ce que tu as douté quand même à un moment donné, notamment au début de saison, où c'était poussif ? Alors que là, maintenant, on la retrouve un peu comme l'an dernier, quoi. Oui, exactement. Sur l'attitude, déjà, je trouve qu'on retrouve une Julia qui est très conquérante dans sa manière, en tout cas, de tirer, d'agir. Elle a manqué un tout petit peu de chance sur l'étape de l'Anserreye 2. Elle s'est passée proche sur les derniers tirs debout. Mais là, tout a l'air de bien se mettre en place. Et puis, je pense que ce qu'il a considérablement mis en confiance, c'est ces temps de ski du week-end. Je crois que là, sur la Mastart, elle fait le deuxième temps. OK, il y a Lampitch qui est devant. Mais elle fait, de nouveau, en tout cas, le meilleur temps, sinon, des autres biathlètes qui sont en course pour le gros globe. Donc, je pense qu'elle est dans une très grande forme et une spirale montante, largement. Il peut être de très bon augure pour les mondiaux. Ça, oui, de très bon augure pour les mondiaux. Et par contre, le après-mondiaux, comment... C'est encore loin, je veux dire, la période de mars sur les trois dernières semaines de compétition. Entre les mondiaux et mars, tout peut arriver. Maladie, plein de choses. Les neiges vont changer. On va faire deux étapes nord-américaines, pareil. Le déplacement, les neiges, les conditions de température vont être différentes. Donc, là-dessus, moi, je pense que Julia, elle est très, très bien partie pour faire de bons mondiaux. Vraiment de très bons mondiaux. Pour le classement général de la Coupe du Monde, je pense qu'elle est encore un peu loin. Pour vraiment sentir si elle arrivera à garder, en tout cas, cette confiance qu'elle a actuellement. C'est très serré. C'est pour ça aussi que c'est difficile de s'avancer entre les favorites. Elles sont 5 en moins de 100 points. Enfin, environ 100 points, quoi. C'est assez... On sait que la victoire, ça coûte... Rapporte 90 points. On voit qu'il y a des athlètes qui sont performantes sur une étape ou moins sur l'autre. C'est l'inverse pour leurs adversaires. Donc, c'est vrai, c'est vraiment difficile de s'avancer, finalement, de qui vraiment a l'avantage sur cette Coupe du Monde. Et c'est pour ça aussi qu'on aime cette Coupe du Monde féminine et même le biathlon en général. C'est que, clairement, on va peut-être arriver sur une dernière étape de Coupe du Monde où il sera encore plusieurs à pouvoir prétendre aux gros globes. Et ça va être passionnant jusqu'à la fin. Donc, c'est top. Et pour rappeler, les mondiaux de Nomemesto ne comptent plus. En tout cas, les mondiaux de biathlon ne comptent plus pour le classement général de la Coupe du Monde. Donc, clairement, là, le sprint final va être lancé sur les trois dernières étapes de Coupe du Monde à Oslo, à Canmore et à Soliderolo. Inversement, entre les deux étapes nord-américaines. Mais, en tout cas, ça va être un suspens jusqu'au bout. Et juste pour finir par rapport à Julia, Clément, tu travailles sur quel type de pièce sur sa carabine à la française ? Là, je l'accompagne sur la pièce de préhension pour changer de balle. Donc, le levier de réarmement sur le côté droit où elle a voulu le même travail qu'on avait fait avec Sturla Lagride. C'était il y a deux ans. Et elle a voulu le même type de pièce puisque, finalement, elle avait une position de main qui s'apparentait à ce qu'on avait fait avec Sturla. et elle a vraiment des petits éléments pour mieux tenir et mieux saisir ses chargeurs lorsqu'elle les installe. Donc, voilà. D'ailleurs, sur l'appréhension. D'ailleurs, je crois que sur lundi Vielcourt, par rapport au réel moment, elle a eu un peu de mal, il me semble. Je ne sais pas si tu as vu ça. Elle a eu, à un moment donné, un doigt qui a glissé, effectivement. Et, bon, ça, ça peut arriver pour tous les athlètes. Et j'ai pu voir aussi que c'était là Johannes et Sturla. Ils ont demandé deux nouvelles pièces avec deux autres formes un peu différentes. Sturla l'a très bien saisi. Johannes aussi, vu les tirs de boue qu'il a fait. Ça l'a considérablement bien, bien, en tout cas, rassuré. Mais, effectivement, sur la première course, côté Johannes aussi, j'ai pu voir sur une des courses, à un moment donné, que son doigt avait ripé. Mais là, je pense que c'est beaucoup plus lié à l'habitude de son ancienne pièce face à la nouvelle où il a tout simplement un point de contact avec le doigt qui est encore plus proche de la crosse qui lui évite d'avoir à bouger de trop le doigt sur le côté extérieur pour pouvoir pour pouvoir recharger. C'est passionnant, en tout cas, Clément, de t'écouter. Mais c'est vrai que d'accompagner tous ces athlètes, ça ne doit pas être évident, forcément, d'avoir tous leurs retours. Même pour toi, c'est du sport. Tout le même, tous les week-ends. Oui, c'est du sport. Après, ça se fait en deux temps. On a toujours le gros travail en profondeur qui se fait sur la période printanière. Ça, c'est le gros du travail. Mais ça n'empêche pas qu'en cours de saison, effectivement, et ça vient plus du côté norvégien, mine de rien, qu'ils veulent faire des ajustements en cours de saison. Et là, pour Johannes Esturla, ça a débuté, c'était juste avant l'étape de l'Unseride où on s'est vus par rapport aux nouvelles pièces qu'ils souhaitaient, des petits ajustements. Après, on parle de millimètres, mais c'est des petits ajustements pour que l'appréhension soit encore un peu plus proche dans la partie cross. Et après, s'assurer que les premiers prototypes fonctionnent. et ils ont pu recevoir leur pièce pour Oborov. Donc oui, on a eu deux semaines pour bosser dessus, mais ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, en tout cas, le processus permet de pouvoir aller à deux... En tout cas, de s'adapter et pouvoir faire des itérations vite jusqu'à la réalisation de la pièce finale. En tout cas, on sait qu'une cible blanchie peut se jouer à quelques millimètres, donc je pense que chaque détail compte, notamment pour ces athlètes qui jouent gros chaque week-end, que ce soit les victoires, les gros globes, les médailles dans quelques jours du côté de Nové Mesto. Mais en tout cas, super, Clément, d'avoir tous tes retours sur ça. Alors, on a parlé de Julia. Maintenant, on va parler de Justine, l'autre biathlète des saisies, qui était malade en début de semaine, mais qui, on peut dire, a quand même limité la casse dans cette course aux gros globes. Alors, 42e de l'individuel cours, ça fait mal, mais quand même 9e de la Mastart, elle reste quand même à 30 points de temps de revolt, donc quand même toujours bien dans le coup. Bon, ça fait quand même deux étapes pour la Savoyarde et connaît des résultats quand même assez irréguliers. Est-ce que vous la sentez quand même capable de se battre justement encore pour ce gros globe ou ses défauts refont un peu plus surface et ça va être compliqué pour vous ? Je pense qu'elle est toujours bien capable de lutter jusqu'au bout. Gagner, ça, c'est compliqué à prévoir, mais en tout cas, lutter jusqu'au bout, oui, parce qu'on voit bien que malgré le fait qu'elle a été malade, comme tu l'as dit, en début de semaine, en ski, alors je ne sais plus sur l'individuel, mais en tout cas, sur la Mastart, aujourd'hui, on a un peu accusé le coup sur le dernier tour, mais ça allait toujours bien, ça roulait toujours bien, on est quand même en troisième semaine, donc malgré la troisième semaine et la maladie, ça allait encore. Donc, en tout cas, en termes de ski, elle va tenir jusqu'à la fin de saison, ça, je pense qu'il n'y a pas, normalement pas trop de doutes à ce propos, donc oui, elle va jouer, elle va être à la lutte, après, il faudrait, enfin là, que tu as dit qu'elle a limité la casse sur l'individuel, elle a limité la casse parce que Tandrewold aussi a fait une perf moyenne, elle a entre guillemets eu de la chance que Tandrewold ne fasse pas non plus une très bonne perf sur l'individuel, en revanche, sur la Mastart, oui, je trouve qu'elle a limité la casse avec un 16 sur 20, 9ème, elle a fait le maximum qu'elle pouvait avec les armes qu'elle avait aujourd'hui pour rester dans la course au gros globe et Ygringri Tandrewold n'a aussi pas fait une très bonne course aujourd'hui, donc, oui, mais en tout cas, bien sûr, qu'elle sera capable de lutter jusqu'au bout, je ne pense pas qu'elle soit retombée dans ses travers, une étape, c'est un peu rapide pour dire qu'elle retombe dans ses travers au niveau du tiers. Donc, ça fait quand même deux Françaises qui sont idéalement placées au général, Justine 2ème, Julia 4ème et il y en a une autre qui est aussi très bien placée et qui enchaîne les très bons résultats depuis le début d'année avec 2 4ème places à RuPauling et là, deux podiums du côté d'Antol, c'est un 3ème de l'individuel, 2ème de la Mastart, je parle évidemment de Lou Jean Monod qui est désormais au 6ème rang mondial, 129 points de retard, on y croit ou pas finalement à Lou qui, je vous rappelle, a loupé quand même des courses en début de saison ? Ouais, elle a loupé deux courses du coup qui risquent d'être très importantes dans sa course, dans le classement général en fin d'hiver et en tout cas, elle est très très régulière, ça c'est... elle m'impressionne de régularité cette saison, ça fait pas... peut-être dans une moindre mesure que je lui ai la saison dernière, c'est cette régularité qui la caractérise je trouve, mais pour revenir donc pour cette lutte au général, je pense que ça suffira pas parce qu'il faudrait quand même que les 4 gros noms qu'on a cités tout à l'heure, si on enlève Elvira, bien sûr, que les 4 de devant, pas qu'elles se plantent, mais qu'elles réussissent, les 4 à faire des contre-performances, ouais, oui, qu'elles se plantent, pour que Jou passe devant et avec déjà plus de centaines de points, ouais, ça fait quand même le double de retard par rapport à Julia qui est seulement 2 places devant, ça me paraît quand même compliqué qu'elle aille gratter une place, enfin, surtout la première place du général. Toi aussi, Clément, t'es impressionné par ce que fait Lou qui a quand même vraiment percé sur la Coupe du Monde depuis 2 hivers, c'est quand même assez impressionnant cette montée en puissance d'Adoviste. Oui, ce qui m'impressionne côté Lou, c'est sa régularité au tir, c'est sa confiance, c'est sa stabilité, que ça soit sur le tir couché qu'on la voit tirer, c'est régulier, c'est le genre d'athlète où on sent qu'elle aime appliquer une méthode et elle la garde. C'est une méthode qui est simple, qui est efficace et notamment quand on la voit sur ses tirs debout, c'est sur une inspiration, après elle bloque, tranquillement elle va sur la cible, quand elle est en face, elle tire, paf, ça lâche et ce n'est pas forcément des tirs rapides mais par contre, c'est des tirs qui sont tellement assurés et tellement efficaces moi, Lou, j'aimerais dire que c'est celle que je perçois qui peut encore gratter des places au général mais parce qu'elle a une méthode qui est simple et qui est extrêmement efficace et je suis vraiment impressionné de ça et je pense que... Tu as envie de travailler avec elle ? C'est ça ? Elle fait comme elle veut mais en tout cas, vraiment, après, chacun est libre et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais vraiment, je suis barré paté parce que c'est simple et c'est efficace. En tout cas, ça doit correspondre aussi à elle, sa personnalité. C'est vrai que j'ai tendance plus à travailler avec des personnalités qui sont d'athlètes qui sont créatifs. Ce ne sont pas du tout les mêmes gestions d'athlètes mais Lou, en tout cas, ça s'apparente à un Quentin. Lorsque la méthode est placée et qu'ils ont confiance en eux, ça fait des athlètes qui sont simplement efficaces et Quentin l'a été il y a deux ans parce qu'il avait eu cette confiance sur les skis. Comme Martin l'a eu très très tôt, Martin avait les meilleures tentes de ski. Quentin l'a eu, il a appliqué sa méthode simplement et là, Lou, elle a même percé. Lou, elle commence à faire des tentes de ski ultra canon et elle pousse son tir. C'est simple, c'est efficace, ça rentre et puis voilà, impressionnante. Je pense que tant sur les mondiaux, elle va faire de très belles courses. ça va être régulièrement devant et puis sur l'ensemble des trois dernières semaines, je pense qu'elle ne va pas trop avoir de baisse de régime je dirais. Donc, on va suivre. En tout cas, si ce n'est pas cette saison, tu lui donnes quand même rendez-vous les hivers prochains, pourquoi pas soulever le gros globe ? Je pense qu'elle a tout, elle a la régularité, en tout cas, elle est efficace. Voilà, je dirais sur la partie tir, elle est ultra efficace. Vanessa Voigt aussi est efficace au tir, mais la différence des deux, c'est que Lou est quand même bien plus rapide sur les skis. Donc, elle a largement le potentiel, mais après, c'est à elle de définir ses objectifs, c'est à elle de vivre son biathlon. Elle est déjà une grande championne. Je ne vais même pas dire qu'elle a tout pour être une grande championne. Pour moi, elle est déjà une grande championne. Et puis voilà, qu'elle continue à se faire plaisir, à faire le biathlon qu'elle aime de cette manière-là. Et les résultats, après, ils viendront après. C'est qu'une conséquence. Mais déjà, si elle continue dans ce qu'elle fait là, ce qu'elle présente, je ne me fais pas de soucis pour son avenir de biathlète. un très impressionnant loup depuis deux hivers qui franchement a franchi plusieurs paliers. On a hâte de l'avoir au Mondial et d'ailleurs toute cette équipe féminine qui fait vraiment plaisir à voir. Ce qui a fait plaisir à voir, c'est aussi Jeanne Richard, surtout sur les deux premières étapes de janvier, qui a connu quand même un peu plus de difficultés en TOLS, 44e de l'individuel cours, un tir debout compliqué sur le relais mixte, mais c'est quand même accroché pour ne pas les tourner sur la nôtre pénalité. Par contre, de son côté, Jelon Guigona qui était de retour sur la Coupe du Monde a fait une magnifique étape, un 15e de l'individuel ce qui lui a permis de participer à la Mass Start avec une 8e place à la clé. C'est d'ailleurs sa première course des Rennes. Et justement, au vu des Mondiaux, parce qu'on sait que les filles pourront être 5 au départ du sprint grâce au quota, grâce à la victoire de Julia Simon l'an dernier sur la poursuite. Pour vous, quel est l'avantage entre les deux pour cette 5e place si on met Sophie aussi, Sophie Cheveau, dans les 4 leaders ? Eh ben, si je devais répondre d'un avis personnel, je partirais sur Jeanne parce que j'ai une préférence pour Jeanne. mais en vrai, je la donnerais à Gilonne. Pourquoi ? Parce que Jeanne, en fait, elle a le temps. Elle est encore très jeune. Elle a le temps de prendre de l'expérience encore sur la Coupe du Monde. Alors, l'envoyer sur une... sur les championnes du monde comme ça pour être remplaçante. Enfin, je sais pas. Je sais pas... Elle a encore le temps, quoi. Le processus est encore long alors que Gilonne, tu vois, elle est un peu plus âgée. Il faudrait... il est temps pour elle, je pense, qu'elle aille voir ce que c'est que les championnats du monde après les quelques sorties qu'elle nous a fait déjà. Elle commence déjà à avoir 10 sorties en Coupe du Monde. Donc... Ça commence à être une ancienne du groupe. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ça commence à être une ancienne du groupe. Mais oui, en fait, je pense que ça serait quand même un beau cap à passer quand même pour Gilonne après des sorties. Enfin, ces sorties en Coupe du Monde, ça a été compliqué quand même jusqu'à cette année. Donc là, ça serait une belle récompense quand même. Et ouais, je pense que ça penchera quand même du côté de Gilonne. Tu vois, Cassandre, pareil ? Ou qu'est-ce que t'en penses ? Bah... Elle nous a un peu compliqué la tâche, je trouve, Gilonne, cette semaine. Parce qu'on en parlait un peu la semaine dernière et on avait quand même du mal à voir comment... On parlait même de Jeanne Richard peut-être sur la Master. On avait un peu du mal à voir comment Gilonne Gouigena, juste en remontant du BU, pourrait remettre un petit peu, rabattre un petit peu les cartes. Et finalement, elle nous fait la 15ème place de l'individuel et surtout du coup, elle prend la Master là où Jeanne Richard elle la prend pas. Donc voilà, elle fait une bonne performance en plus sur la Master. Et comme l'a dit Aymeric, elle a plus d'expérience aussi en Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, Jeanne Richard, cette semaine, c'était moins ça. mais les deux premières étapes, c'était vraiment extraordinaire quand même ce qu'elle nous a fait. Donc, franchement, je sais pas. J'aurais envie de dire Jeanne parce que je trouve qu'il y a peut-être plus de rapidité à ski et que j'aurais envie de voir ça. Mais en même temps, aucun choix ne serait déconnant. déjà une fois la laissée encore construire son tir. On le sait, nous Romain, on la suit quand même depuis quelques années. Notamment son tir de boost, il est encore très très lent et il est encore friable. Je pense que c'est bien de ne pas la jeter comme ça dans le grand bain si jamais ça arrivait. La jeter dans le grand bain des Mondiaux parce que c'est quand même vraiment encore un step au-dessus de la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, tu peux te rater. Bon, il y a une étape après. Il y a plein d'étapes dans l'hiver. Les Champions du Monde, c'est une fois par an. Si on t'envoie dessus, si on t'envoie au casse-pip dessus, tu te prends lente. Tu as encore plus les yeux rivés sur toi parce que tu as été la révélation française de ce début de saison. La petite jeune, tu vois. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Il faut la laisser encore travailler ces quelques points-là et elle aura le temps. Elle en fera d'autres des Champions du Monde. On parle de Jeanne Richard, qui est une athlète jeune. Clément, tu le disais tout à l'heure, tu travailles avec des athlètes très expérimentés. Est-ce que tu travailles déjà aussi avec des athlètes très jeunes ? Oui, pleinement. Tu as énoncé tout à l'heure les jeunes au GIOJ qui ont bien parfait. J'étais ravi de voir qu'Antonin Guy et Alice Dusser ont pu gagner le relais le single mixte. Oui, les jeunes, j'en accompagne beaucoup. Des jeunes qui sont sur les circuits nationaux également. C'est vrai que l'activité est très connue sur le haut niveau parce que l'activité a commencé comme ça et qui a équipé les top athlètes très tôt. Mais de suite, il y a eu cette volonté aussi de pouvoir redistribuer en tout cas à la fois l'expertise qu'on donnait à ces top athlètes à un plus grand nombre. Donc, oui, oui, il y a tout un... Beaucoup de jeunes. C'est toi qui viens les démarcher ou c'est eux finalement qui viennent te voir ? Non, c'est eux. C'est eux. Je fais volontairement, je suis... Même, je ne souhaite pas être dans une démarche de, en tout cas, de vouloir imposer quelque chose parce que ça ne me correspondrait pas déjà et ça ne correspondrait donc pas à l'âme de l'activité. Les athlètes, ils viennent par eux-mêmes parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils ont des idées qu'ils veulent mettre en place ou bien parce qu'ils ont des difficultés sur certains tirs et qu'ils veulent avoir un lieu où on puisse les écouter, où on puisse tester et surtout ne pas imposer. Et aussi à sa personnalité, à la manière dont il est, dont il perçoit son tir. Et ce n'est pas simple, mais avant tout, si on arrive à faire des athlètes qui sont heureux derrière leur carabine, un athlète heureux, c'est un athlète qui va avoir plaisir à pratiquer son sport et ça va être un athlète qui, en conséquence, devrait également être en réussite. Ok, ok. Très intéressant. Et du coup, pour revenir à l'équipe de France, il n'y aura pas de surprise, je pense, pour les titulaires, en tout cas, pour la sélection chez les femmes. On va partir sur les six d'Antol, je pense. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense. Oui. Et justement, la dernière dont on n'a pas parlé, c'est Sophie Chauveau. Sophie qui a terminé 54e de l'individuel, 18e de la Master Art, qui a été trahi par son tir, notamment sur l'individuel avec cette faute, mais avec des regrets, forcément, parce que ça a été plutôt très en forme à Ski, du côté d'Antol. Oui, mais du coup, malheureusement, ce n'est pas du tout ce qu'on va retenir de cette semaine. Comme tu dis, cette faute sur l'individuel, surtout sur un individuel où, entre guillemets, on priorise le tir, donc cette faute, ça fait beaucoup, encore plus que sur n'importe quel autre format. Peut-être ça sur un sprint, parce que c'est sur 10, mais vous m'avez compris. C'est trop performant cette semaine, plutôt que sa forme à Ski, parce que ça fait quand même quelques semaines où on sait qu'elle peut aller vite, Sophie à Ski, donc c'est un peu dommage ces week-ends en dents de scie, mais en tout cas, on sait qu'elle est capable de faire des podiums même sur les mondiaux. Elle nous l'a prouvé là, c'était à RuPaul Jing, du coup, je ne sais plus. Voilà, c'est du coup à un podium. Oberhof, le troisième place, sur le sprint. Voilà. Oberhof, donc ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est possible, mais du coup, il faudrait qu'elle gagne en régularité. Mais quand même titulaire sur les mondiaux, pas de problème par rapport à ça ? Oui, je pense quand même, comme j'ai dit, elle a l'opportunité, elle a la capacité de faire podium, donc à partir de là, déjà, pour moi, ça part en titulaire. Et sans doute que les courses individuelles sont aussi déterminantes pour connaître le relais féminin qui sera composé pour aller chercher l'or, parce que si pour Lou, pour Justine et Julia, normalement, il n'y a pas de surprise par rapport à ça, elles y seront. Pour la quatrième place, il peut y avoir un peu de suspense, donc ça va être intéressant de ce côté-là à voir si Sophie garde cette place dans le Quad Four ou si Jeanne ou Gilonne pourront y prendre part. Très bien, maintenant, on va passer à la planète biathlon. On va parler un peu de temps de revolte, on a déjà un peu parlé, mais donc douzième de l'individuel, dix-septième de la Mastart, un week-end en plus en retrait. Est-ce que vous en faites quand même toujours la favorite pour le général ou pour vous, c'est une autre menace qui est une autre athlète qui est une plus grande menace pour les Françaises ? À partir du moment où elle est première, pour moi, c'est la favorite quand même. Je ne sais pas parce que pour moi, on a une Elisabeth Oddy, certes, qui est toujours troisième, quatrième, mais qui est toujours placée et qui est quand même une grosse menace, selon moi. Oui, c'est sûr, mais il y a plusieurs favorites, on va dire. Non, mais oui, c'est toujours la favorite, mais Elisabeth Oddy arrive derrière, les Françaises sont là aussi, donc c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec les deux Françaises, ce top 4 va se battre sans doute pour la victoire finale, mais après, ce n'est pas non plus inquiétant à l'image d'une Justine où cette semaine, c'était un retrait et ce n'était pas inquiétant. L'appareil pour Ingrid, ce n'est pas inquiétant non plus. On en saura aussi, je pense, pas mal quand on recommencera le dernier bloc pour voir un peu les aides-formes de tout le monde après les Mondiaux, c'est ça qui va aussi peut-être beaucoup jouer. Par contre, une athlète qui est décevante, c'est plus Elvia Reuberg quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. On avait déjà parlé sur le dérive de RuPauling, là, elle a encore été en retrait sur cette étape dans Tolles où on n'a pas beaucoup vu Elvira. Les sœurs Reuberg, de manière générale, ça fait 2-3 ans déjà qu'on mise beaucoup sur elle, notamment dans nos previews de saison. on les met dans nos top biathlètes pour jouer les podiums et ça fait quand même 2-3 ans qu'Anna, un petit peu plus qu'Elvira du coup, qu'elle nous déçoive pas mal. Là, même cette année, ça a commencé moins bien que les hivers précédents. D'habitude, elle nous habituaient à faire des gros débuts de saison puis après, bon, ça s'est soufflé. Là, même le début de saison, c'était pas au top, top niveau et puis ça continue sur ce rythme-là. Anna, encore plus que sa petite sœur, c'est très compliqué à ski. Ouais, ouais, c'est carrément déçu de plus en plus après. Peut-être parce qu'aussi on y attendait beaucoup trop. Trop d'attente. Ouais. Ça a parfait trop jeune, trop tôt. Après, Elvira Hubert reste quand même dans le coup malgré ses aucun un peu plus compliqués. Cinquième, 602 points à 117 points d'Andre Vold quand on voit ce qu'a fait Julia Simon ce week-end. Comme je dis, ça reste faisable mais elle n'a pas son destin entre eux et Marelle. Il va falloir qu'elle espère les contre-performances d'au moins quatre biathlètes devant. Elle ne nous a pas trop montré qu'elle avait les armes pour aussi. On n'a pas vu une semaine d'ultra-domination de Elvira Hubert comme elle avait fait au Grand Bornon la saison dernière où je crois qu'elle avait tout gagné. C'était au Grand Bornon je ne sais plus mais en tout cas en fin d'année elle avait fait une très bonne étape. C'est à Poclouka elle avait été performante. Elle avait montré que les espoirs qu'on avait placés en elle pouvaient être concrétisés alors que là je trouve qu'il manque encore un peu ça pour toutes les étapes qu'on a eu. Il n'y a pas eu une étape où on s'est vraiment dit waouh Elvira Hubert. Clément, j'ai une question pour toi. Entre Dorothée et Viver, entre son retour et la première victoire de Lena et Key Gross, tu retiens quoi le plus ? Alors le plus marquant, la victoire pour moi de Lena et Key Gross pleinement. Pourquoi ? C'est une athlète qui est attachante mine de rien. Elle se bat beaucoup lorsqu'elle skie. Elle lâche rien et puis voilà moi je trouve que c'est un beau message aussi c'est une belle image donc très content pour elle et puis la Suisse fait partie de ces petites nations qui essayent en tout cas de monter et puis petit à petit ils y arrivent. Donc écoute je te dirais pour l'exploit et le plaisir que ça a donné à beaucoup de biathlètes sur la Coupe du Monde oui la victoire de Lena et Key Gross. Il semble que ça soit une athlète plutôt appréciée sur le circuit Lena et Key Gross. Oui pleinement. Toi aussi Emric ? Oui Lena du coup qui réussit à aller chercher cette première victoire en Coupe du Monde après tant de saisons et tant de départs en Coupe du Monde. Oui non c'est cool franchement c'est cool de l'avoir puis elle en donne sur les skis on la voit se battre comme une guerrière tout le temps on la voit de plus en plus devant du coup avec son niveau qui augmente du coup logiquement au fil de la saison au fil des courses comme on peut le constater c'est trop bien elle est là à fond comme une guerre c'est trop stylé et moi j'aime beaucoup l'entrain je trouve qu'elle met sur la piste cette patate qu'elle donne c'est sympa à voir un style particulier un peu comme alors c'est pas un peu différent mais comme Doll aussi on sent qu'il s'arrache sur la piste elle aussi on sent que voilà ça a allumé tout son coeur son envie en piste on a eu un peu peur d'ailleurs pour Lou Jean Monod sur la Bastard mais finalement on a réussi à la distancer dans la boucle mais c'est vrai que maintenant l'ENAE Kigoro c'est un 7ème du général 559 points bon ça va être compliqué pour jouer le gros globe pour la Suisse mais en tout cas de mettre le drapeau suisse tout en haut du podium c'est sympa aussi à voir ça change de ce qu'on peut voir d'habitude aussi donc d'avoir une autre nation en haut de l'affiche c'est top pour venir un peu sur Doro Cassandre c'est un beau retour même si on reste un peu sur notre faim de ne pas l'avoir vue sur la Bastard c'est ça parce que du coup elle était quand même re-rentrée dans le top 25 du classement général malgré son absence depuis le début du mois de janvier donc j'aurais bien aimé la voir sur la Bastard pour voir si elle confirmait un petit peu ce qu'elle nous avait montré sur l'individuel après après de toute façon sur les mondiaux je pense qu'on pourra compter sur elle surtout sur l'individuel parce que c'est vrai qu'à Ski ça a l'air peut-être un petit peu plus compliqué si c'est ses derniers mondiaux ça serait sympa quand même qu'elle gagne après peut-être qu'elle continue on n'en sait rien mais au moins justement elle a annoncé qu'elle avait pris sa décision et au vu de sa tournure de phrase je trouve que ça a laissé pas trop de doute sur le fait qu'elle allait arrêter je ne sais pas ce que vous en pensez mais pareil pour moi il n'y a il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle va ranger les skis lacards à la fin de l'hiver alors j'espère que c'est ou alors que tu te dis que tu as pris une décision dans ton starrett mais ouais mais en tout cas j'espère que elle continuera jusqu'aux Jeux Olympiques mais j'ai malheureusement j'y crois j'y crois au moyen pour que Doro reste sur le circuit pour finir sur les femmes une performance à mettre en avant toi Cassandra c'est quoi ? bah c'est le tir de Julia Simon sur la mass start là en 22 secondes son tir couché elle a scotché tout le monde quoi incroyable donc voilà ok et toi Emeric ? le retour de Idaline pardon du coup qui était boycottée si on peut dire ça comme ça sur le début de saison et du coup qui fait un bon retour sur cette coupe du monde féminine d'ailleurs on n'avait pas compris pourquoi la Norvège n'avait pris que 5 athlètes du côté de Rupolding alors que bon Idaline avait fait de très belles choses le build-up elle a aussi directement à se qualifier pour la mass start qui manque à tout à fait sa place sur le circuit A donc oui bon retour d'ailleurs je suis resté un peu sur ma fin avec elle parce que je l'avais misé sur la mass start et bon 26ème ça n'a pas rapporté beaucoup de points mais bon c'est un retour pour elle c'était pour pas que tu prennes trop d'avance exactement voilà il y en a déjà assez voilà voilà bon très bien pour la partie féminine on va passer aux hommes alors bon ça va être un peu moins on va être un peu moins dans l'euphorie par rapport aux filles forcément mais il y a des choses à dire et notamment on va commencer par parler de Quentin Fillon-Maillet qui bon a vécu une semaine compliquée alors qui aura pu très bien se terminer donc déjà sur l'individuel il termine 28ème c'est ça il me semble avec un tir compliqué sur la roulette mixte il fait quand même une belle performance une course pleine ce qui nous laisse présager de bons espoirs pour la mass start des espoirs on a eu on a pensé que le podium était fait et malheureusement patatras dans le dernier tour mauvaise glisse pour Quentin et même pour l'ensemble des français ce qui lui a coûté ce podium un valet par Soom et Dalleux donc 4ème place pour le Jurassien toujours pas de podium pour le clan de Simon Fourcade qu'est-ce que vous retenez finalement de cette course de Quentin la désillusion de ses derniers tours ou quand même la course pleine du français moi je vais retirer quand même le bon retour de son tir notamment sur le relais enfin oui carrément même sur le relais et sur la mass start sur l'individuel course c'était un petit peu un petit peu plus compliqué mais ouais il lâche rien on va le redire encore une fois on l'a pas surnommé le Morbac pendant longtemps pour rien mais il est là il continue à se battre il a sorti des très très beaux tirs et c'est ce caractère qui l'y met dans ces courses j'apprécie grandement pareil pour toi aussi Cassandra bah ouais je trouve que ça fait du bien de voir une course comme ça parce qu'il y a eu des courses où même s'il y avait toujours les Norvégiens devant les français ils n'étaient pas à 100% de leur potentiel donc du coup on n'a même pas entre guillemets de quoi être frustré donc finalement c'est bien de pouvoir être un peu frustré ça veut dire qu'on est proche du podium et pour les mondiaux bah c'est quand même de bonne augure parce que ça veut dire que quand tout est aligné et bah c'est possible de les prendre les Norvégiens là malheureusement les skis n'ont pas forcément suivi mais si les skis avaient suivi Quentin il était sur le podium donc ça veut dire que les Norvégiens sont potentiellement prenables et qu'on peut faire des médailles ou une médaille au mondiaux donc ça donne de l'espoir je trouve bon Clément terrible hein ce dernier tour là on pensait que c'était fait et finalement aïe 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 vraiment déçu pour Quentin parce qu'il méritait c'était beau c'était construit c'était un super tir on retrouvait Quentin il y a deux ans vraiment c'était et puis bah on était triste pour lui c'est sûr parce que bah ce dernier tour on aurait aimé que ça se passe autrement c'est certain après voilà un aléa technique où il a il a pas la main dessus mais en tout cas il peut être serein sur ses forces il a les éléments sur lesquels il maîtrisait que ça soit au niveau du tir et puis comme vous avez bien rappelé sa manière de se battre sur les skis et bah il a su aligner ces deux éléments il en manque un troisième bon bah on espère que c'est certain que pour les mondiaux en tout cas ça soit en tout cas qu'il y ait une meilleure réussite c'est sûr mais en tout cas sur la manière sur sa démarche content en tout cas très content d'avoir retrouvé Quentin comme ça c'est comme les filles qui attendent le triplé pour les mondiaux Quentin il attend les mondiaux pour le podium c'est tout c'est bien ça sera le faux artifice défoncé sur les mondiaux mais d'ailleurs est-ce que t'as eu des retours sur les skis Clément oui après c'est pas tant mon rôle d'en parler parce que ça reste le rôle des techniciens mais c'est certain que c'est pas la première fois sur cette saison on se pose la question pourquoi et puis pourquoi chez les gars et puis chez les filles ça passe super bien il y a beaucoup d'incompréhension mais bon après voilà il y a des choix qui ont été faits par des nations le no fluid change beaucoup de choses c'est une saison qui est très compliquée très compliquée en tout cas malheureusement pour notre nation il y en a deux autres qui s'en tirent extrêmement bien c'est la Norvège c'est certain mais surtout l'Allemagne là c'est le renouveau de l'Allemagne et en tout cas de ce qu'on a pu comprendre c'est qu'ils ont fait des choix en tout cas ils ont fait certains choix par rapport au ski et pour l'instant ça leur donne ça leur donne raison donc on verra la suite de la saison mais c'est certain que ce non fluid ça rebat les cartes et les athlètes ils se battent vraiment sur les skis physiquement ils sont là le travail de Simon il est vraiment super bien fait le travail aussi de Jean-Pierre il est très bien fait aussi voilà et après c'est un tout pour que ça se mette en place c'est tout un système et voilà il manque cette petite dernière pierre pour que les athlètes soient pleinement en confiance mais en tout cas malgré ces aléas rien que ce que Quentin a réussi à faire aujourd'hui bravo à lui parce que malgré en tout cas encore une fois ces aléas et bien il arrive à faire à produire son beau biathlon et puis voilà et on espère que pour délai mondiaux c'est certain ça puisse ça puisse en tout cas être corrigé d'ailleurs bon Novémisto c'est pas forcément un bon souvenir au niveau de la glisse pour les français on se souvient de 2020 avec Martin Fancade quand un film qui jouait le gros globe et ils avaient perdu de précieux points et c'est sans doute aussi là un peu que Martin a perdu le général pour des miettes face à UNSB mais oui on va rester positif on va se dire que ça va ça va matcher du côté de Novémisto et juste un peu pour rester sur Quentin ce qui a été marquant c'est cette fin de course mais aussi sa réaction d'après course où il a passé un gros coup de gueule un gros coup de gueule comme jamais il l'avait passé auparavant et notamment au niveau des des commentaires des messages des virulentes au niveau des réseaux sociaux des haters qui peuvent vraiment toucher les athlètes alors bon nous on n'est pas surpris en tout cas nous on voit ça tout le temps donc je ne suis pas étonné que ça puisse énormément toucher Quentin Fillon Maillet et les autres athlètes et d'ailleurs Clément toi quels sont tes ressentis par rapport à ça est-ce que tu vois qu'on est quand même monté dans la dans la bêtise finalement de ce côté là c'est c'est plein de choses mais la première en tout cas c'est sûr que le biathlon il reste et devient de plus en plus populaire donc voilà comme il a été dit c'est le revers de la médaille c'est certain donc déjà il y a ce premier point forcément il y a de l'attente ça c'est le deuxième point parce qu'on a connu des années glorieuses avec Martin et une succession avec Quentin Fillon Maillet qui avait été incroyable Emilien aussi sur les mondiaux et voilà donc on donc on attend ça mais effectivement il y a on va dire c'est avant tout avant tout ben c'est c'est les athlètes qui sont derrière les skis la carabine ils se donnent vraiment au maximum et puis en face il y a des nations qui progressent aussi parce que nous on voit le camp français mais en face dans les autres nations ils ont aussi soit ils ont eu les mêmes problèmes comme l'Allemagne parce que l'année dernière ça a fait beaucoup de foin le fait que l'équipe masculine n'ait ramené aucune médaille alors mondiaux à Oberhof ils ont su se remettre en question ben cette année en tout cas ça fonctionne et puis après des hauts et des bas chez les autres nations c'est pareil on a Ponceil Moulomba qui fait des hauts et des bas sans cesse Samuelson encore un peu aussi Doll mine de rien qui fait de gros et de gros bas Thomasio Giacomel la même chose donc finalement ces athlètes même les autres nations ils vivent la même chose après est-ce que c'est aussi important chez eux ? et ben aucune idée mais c'est vrai que le biathlon est extrêmement bien suivi en France et puis c'est super pour la discipline les athlètes aussi en sont ravis c'est certain après la bêtise humaine voilà elle est existante elle est elle est ainsi c'est difficile entre le dire et le faire de se dire qu'on doit faire abstraction de ces messages il y a eu des années où c'était l'équipe féminine qui recevait énormément de messages difficiles et ben cette année c'est l'inverse les filles sont là elles sont présentes elles sont stables elles sont solides donc ben ça fait partie voilà ça fait partie de ces métiers où le résultat est exposé et puis en plus quand les résultats nous affectent et ben forcément on a envie de donner notre avis donc tu tu suis quand même à 100% l'avis de Quentin le coup de gueule de Quentin de ce côté là oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ça reste avant tout des humains ils donnent ils donnent leur 100% au quotidien et puis ben voilà des personnes encore une fois ils sont ils sont très peu ces personnes mais notre condition humaine et reptilienne finalement je crois que 99% de notre temps sur Terre ça a été de survivre face au tigre du Sahara donc dès l'instant qu'on se sent attaqué et ben en fait on se met en mode en mode survie et ben forcément c'est pour ça qu'on est autant affecté par les messages négatifs que les messages positifs alors que je pense qu'ils reçoivent d'autant plus de messages positifs mais malheureusement ben les messages positifs on les retient plus facilement et ils nous affectent et ça ça fait partie aussi de notre condition humaine mais oui un peu trop de bêtises c'est sûr c'est sûr en tout cas je pense que le message est passé de ce côté là la réaction de Quentin a beaucoup fait parler j'espère que pour certains ça va les faire réfléchir bon Clément on va y venir on va forcément parler de ton frère émilien qui était resté quand même sur une très belle étape de repouling alors un peu frustrante deux fois quatrième mais c'était quand même très encourageant bon là un peu plus en retrait sur Antols bon ce sera ma start évidemment handicapé par la glisse le rôle est mixte simple compliqué il faut le dire notamment avec cette double faute cette double anneau de pénalité sur le dernier tir de ton frère comment toi t'allais finalement le début de saison de ton frère comment tu le vois à quelques semaines aussi des mondiaux moi sur quelque chose sur un échelle de temps plus long je dirais qu'en tout cas il est toujours en reconstruction émilien il sort quand même de trois ans où il s'est senti quand même assez bridé et puis assez comment dire contraint dans sa manière de faire et c'est le principe de l'entonnoir inversé que l'on connait dans la psychologie du sport et je vous invite à écouter Véronique Robert elle en parle très très bien qui est psychologue et sociologue au Canada mais qui parle de ces athlètes qui au plus ils montent dans la hiérarchie sportive au plus après on va les contraindre dans leur manière de faire au niveau du tir leur manière d'agir enfin voilà on va leur donner des conseils des recommandations des ordres des avis et ça avec des environnements qui vont être de plus en plus grands malheureusement mais donc ça veut dire des coachs ça veut dire des anciens sportifs ça veut dire des techniciens ça veut dire plein de choses ça peut être et puis même des personnes en dehors du sport aussi qui se permettent de donner des avis et Emilien il fait partie de ces athlètes qui ont une personnalité extrêmement créative et en tout cas un athlète qui est créatif plus on lui met de contraintes plus il a envie de fuir à l'inverse d'un profil d'athlète qui serait plus méthodique ou plus on va lui mettre des contraintes plus ça va le sécuriser Emilien il a besoin d'avoir en tout cas son instinct de libérer son instinct et cette intelligence du corps qu'il a et qu'il fait depuis tout petit Emilien des tirs en 17 secondes en junior il les faisait déjà à 5 sur 5 il est talentueux et en fait Emilien si on prend une image un peu un rapproché avec le basket il a eu une période où pendant 3 ans il lui a demandé de tirer des paniers à 2 points enfin de tirer des lancers francs exactement donc s'entraîner à tirer des lancers francs des lancers francs des lancers francs sauf que arrivé le moment du match il n'arrivait plus à tirer des paniers à 3 points et Emilien il a construit toute sa toute son même toute sa passion sportive et tout et tout son sport et même tous ses exploits sportifs c'est sur des paniers à 3 points c'est sur l'instinct de jeu c'est sur le moment c'est sur faire confiance à son corps et bien mine de rien le chantier est long donc s'il arrive à faire des hauts et des bas aujourd'hui et bien c'est parce que il est juste en processus de en tout cas de guérison on pourrait dire mais il est très bien accompagné Jean-Pierre c'est quelqu'un qui comprend énormément et il fait un super boulot avec Emilien et même avec les autres athlètes aussi ça prend du temps mais dès l'instant qu'on retrouvera un Emilien qui a pleinement confiance en ce qu'il fait et qui retrouve en tout cas cette synchronisation ce que l'on appelle aussi cette synchronisation entre ce qu'il perçoit et ce qu'il fait et bien on va retrouver en tout cas un athlète qui est talentueux qui saura tirer des beaux paniers à 3 points En tout cas Emilien est quand même content du changement opéré au niveau des coachs de Simon de Jean-Pierre Amat il est satisfait du travail fait avec eux Oui 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 pleinement mais même avec les anciens coachs ça se passait super bien après c'est comme tout pour faire évoluer un système et bien à un moment donné ça a besoin de changement on retrouve la même chose dans nos entreprises aussi et puis après il y a un temps d'adaptation en changement mais en tout cas au quotidien en interne le travail qu'ils font il est très bien fait et puis voilà et puis ça prend du temps c'est pas du jour au lendemain que tout change mais dès l'instant que le puzzle en tout cas sera bien reconstruit et sera bien en tout cas que la balance aussi soit bien équilibrée et bien ça risque de redonner une génération d'athlètes similaire à ce qu'on voit chez les filles parce que chez les filles c'est très impressionnant après ce qu'elles ont vécu aussi et les moments difficiles là on a un groupe féminine qui est vraiment très 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 solide et qui fait plaisir à moi on reste positif donc pour pour Emilien et qui est toujours une pente ascendante en tout cas qui se retrouve pour retrouver son meilleur biathlon et on espère que pour lui il aura il aura les armes pour affronter les les Norvégiens du côté de Nové Mesto c'est tout tout ce qu'on lui souhaite bon bah voilà pour Emilien sinon vous voulez parler aussi des autres français Fabien ouais parce qu'il est quand même dans un un passage un long trou d'air je trouve depuis depuis quelques courses il avait eu un passage un peu meilleur c'était à Oberhof ouais où il avait accroché une cérémonie des fleurs le début de saison était un petit peu en retrait donc s'il y avait eu ce passage à Oberhof un peu mieux et là ouais c'est Rupolding Gantol c'est compliqué et j'espère qu'on retrouvera quand même le Fabien le Fabien qu'on a connu qu'on a connu sur les grandes courses d'ici au Mondial Fabien qui a même perdu sa place sur les relais mixtes donc à voir de ce côté là parce que la première course d'ouverture ça va être le relais mixte au Mondial donc forcément les 7 étapes Gantol ça va être déterminante sur la sélection sur le quatuor français qui tentera de décrocher l'or mais c'est vrai que c'est une passe plus difficile pour Fabien toi Cassandre plus le retour d'Anto bah oui parce que Antoine Guigona il fait toujours plaisir à la coupe du monde il était redescendu en NBU parce qu'il avait il avait fait 80ème et quelques du sprint donc là faire 20ème de l'individuel ça fait plaisir de le revoir là donc j'ai envie de retenir cette bonne performance d'Antoine un bon retour de la famille Guigona en coupe du monde ce qu'on peut regretter c'est qu'Antoine n'est pas passé long aussi de la Mastarte ouais une place près et pas aligné non plus sur les relais sinon pour parler d'Eric 18ème de l'individuel cours avec 3 erreurs 23ème de la Mastarte avec également le même nombre de fautes un bon relais d'Eric qui a relancé les bleus très bon donc très bien la forme était là en 3ème semaine encore pour Eric donc on voit on voit comme la progression d'Eric cet hiver au niveau physique donc c'est toujours intéressant de ce côté là et un mot quand même sur le 6ème homme alors 6ème il n'était pas le 6ème homme de cette équipe de France même le premier de l'individuel je parle d'Oscar Lombardo 16ème donc de l'individuel cours ce qui lui a permis de prendre part à sa première Mastarte dimanche 26ème au final pour le Jurassien donc un bon week-end pour Oscar mais est-ce que pour vous c'est quand même suffisant pour le voir du côté de Nové Misto ? Je pense que oui parce que en vrai vous le savez j'aime beaucoup Anto mais je pense que ça serait bien du coup comme ça a été le cas comme j'en parlais tout à l'heure avec Gilon ce serait bien d'amener Oscar à ses mondiaux quand même parce qu'il est un tout petit peu plus jeune que Gilon mais histoire d'avoir quand même une première expérience de ses mondiaux même s'il n'est que remplaçant on ne sait jamais il y en a un devant qui est malade bon il prend la place on ne sait pas ce qui peut arriver mais ouais 23 ans bientôt 24 je pense qu'avoir une première expérience aux mondiaux à cet âge là après avoir fait un très bon week-end donc à Rentals même à Ruppau il a fait des bonnes courses bon il a été pénalisé donc sur cette Mastart tous les français ont connu leur problème de glisse qui sait ce qu'il aurait pu faire avec des bons skis lui aussi donc ouais moi je pense que personnellement la balance pencherait plus pencherait plus vers Oscar après les bleus n'auront qu'un cas de titulaire donc voilà est-ce que on ne sait pas encore s'ils seront 6 ou 5 mais s'il y a peut-être à 5 c'est vrai que c'est à voir ouais ok mais en tout cas on voit que les retours les allers-retours en début cup font plutôt du bien en tout cas pour pas mal d'athlètes à d'autres un peu moins mais ouais là les 3 qu'on a cités ça leur a fait le plus grand bien donc intéressant à voir et c'est plaisir de voir Oscar qui a fait sa meilleure performance en Coupe du Monde jeudi sur l'individuel donc voilà pour les bleus on va passer un peu maintenant à la on va passer maintenant à la planète biathlon forcément pendant la planète biathlon des athlètes étrangers la Norvège toujours 6 en tête du classement général dominé par Johannes Bö devant désormais Johannes Dalle qui est son dauphin au classement général arrive 3ème est-ce que bon Johannes Bö un peu en difficulté sur la Mastart bon quand même qui limite grandement la casse impressionnant sur l'individuel court avec le 20 sur 20 bon pas de soucis par rapport à ça pour Johannes Bö qui fonce toujours vers son gros globe de cristal son 5ème bah ouais ils sont fous ces norvégiens franchement top 6 au général c'est quand même vraiment incroyable et ouais Johannes Bö toujours en tête de proue de cette équipe je crois que si on regarde par rapport à Johannes Dalle du coup c'est un bon mix des deux pas seulement parce qu'il a le prénom de l'un et le non-famil de l'autre mais parce que il a vraiment l'équilibre entre le ski et le tir alors à ce niveau-là franchement il est trop long c'est des excellents biathlètes mais je veux dire par là que Johannes Dalle on va plus s'attendre sur le ski Thierry Bö du coup au contrario par rapport à Johannes Dalle on va plus s'attendre peut-être sur le tir et donc du coup Johannes Dalle à ce jeu-là il fait il fait il est bon il fait l'équilibre voilà ce que je voulais dire et donc je le vois quand même premier à la fin de la saison quoi en tout cas Johannes Dalle on parlait de franchir un cap pour Eric Perrault pour Johannes Dalle aussi surtout dans cette équipe norvégienne il s'impose vraiment comme un athlète ultra performant même tout au long de l'hiver Clément tu l'as dit tu travaillais avec Johannes Bö on se souvient il y a deux ans au niveau de sa carabine il y a même trois ans maintenant c'était assez compliqué pour Johannes Bö qui changeait rechangeait il a réussi maintenant à trouver de la stabilité sur ses pièces ou c'est toujours beaucoup de changements pour lui non effectivement t'as bien noté maintenant c'est beaucoup de stabilité ah oui maintenant c'est beaucoup de stabilité et de toute manière dès l'instant qu'un athlète a trouvé quelque chose qui lui convient et qui lui correspond on change que très très peu de choses cette année on a changé comme je vous disais le levier de réarmement parce qu'il a volontairement il a enlevé encore un peu plus de bois sur la partie proche de la détente et donc ça lui permettait de pouvoir mettre un levier de réarmement encore plus proche sur l'intérieur et ça lui donne voilà en tout cas un changement de balle qui est un peu plus optimisé et ça lui fait moins bouger la carabine mais sinon oui beaucoup moins de on va dire voilà que des petits ajustements maintenant pour lui ouais parce que pour ceux qui s'en souviennent pas il y a 3 ans c'était cette lutte face à Sturlom Légride et Légride qui menait la vie dure à Johannes B et je m'appelle je crois que c'était sur le mois de janvier à Antols Clément il avait demandé des changements en vitesse de sa carabine avant les mondiaux ouais c'est ça c'était entre Antols et puis juste avant les mondiaux on avait fait une vision ensemble et ils souhaitaient la même carabine qu'Emilien donc la même carabine qu'Emilien parce qu'ils jugeaient que c'était la carabine la plus performante du circuit voilà parenthèse mise mais que c'était oui voilà mais c'est ça a fait plaisir à Emilien mine de rien ça l'avait aidé psychologiquement à Emilien ça avait validé ses choix mais oui en deux semaines il a fallu tout reconcevoir et adapter les pièces aussi par rapport à ce qu'il souhaitait donc c'était une conscience sur la montre et encore une fois c'était inhabituel de faire un changement comme celui-ci en pleine saison et surtout en voie des mondiaux mais bon il en avait eu besoin et puis après on va dire sur le long terme ça lui a servi en tout cas et on sent que sur les tirs de boule il est vraiment à l'aise ça tire très rapidement c'est souvent du sans faute il fait vraiment qu'un avec sa carabine Johannes de ce côté là oui après c'est aussi un athlète ça apparente un peu à ce qu'on a pu percevoir avec Martin ça fait un athlète qui est en tout cas pour son capital confiance c'est le meilleur enfin l'un des meilleurs maintenant avec Johannes Dalleux mais ça reste le meilleur sur les skis et quand on voit l'équipe de Norvège qui sont aussi performants mine de rien aussi derrière la carabine vu les temps de ski qu'ils font et peut-être que leur cellule de glisse aussi est extrêmement performante cette année et bien ça fait des athlètes qui arrivent sur les tirs qui sont probablement un peu plus sereins de la même façon que l'a été Martin durant toutes ces années et puis oui donc ça fait une équipe de Norvège extrêmement redoutable donc je pense que les Norvégiens on arrivera à les chercher même sur la partie tir dès l'instant qu'on arrivera aussi à les déstabiliser sur la partie ski et pour l'instant ils m'ont l'air d'être assez solides moi ce qui me fait rire c'est son installation sur le coucher à Yohannes Beu il bouge de partout oui il bouge de partout son oeil sa mimique je sais pas on dirait qu'il est jamais à l'aise mais je sais pas je trouve c'est drôle ouais c'est vrai voilà il a besoin de ça mais oui 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 c'est le Raphaël Nadal qui fait un plomb oui c'est Raphaël Nadal qui se remet le caleçon bien c'est ça ouais c'est ça ouais non mais c'est vrai que ça me fait toujours rire quand je vois Yohannes Beu s'installer sur le petit coucher avec sa mimique sur le fait qu'il bouge bien les épaules tout ça non non c'est particulier et pour finir sur les Norvégiens et c'est pas pour faire du mal à vous tous mais Emeric t'as quelques stats effrayantes ouais 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 je me suis perdu dans les méandres des statistiques du biathlon et j'ai trouvé quelques trucs intéressants donc dans les biathlètes à plus de 40 relais qui ont disputé plus de 40 relais donc relais homme relais mix relais mix simple alors on a Tarly et Vettelay qui tournent quand même à 59% de victoire et Vettelay qui est à 92% de podium c'est quand même une stat de dingue et si on va du coup uniquement sur les relais par sexe dont les relais hommes Vettelay est à 68% de victoire et tous les deux Vettelay et Tarly ils sont à 91% de podium c'est et sur les relais mix Tarly t'as quand même encore pire que ça 94% de podium sur les relais mix c'est des stats hallucinantes voilà donc vous prenez ces stats vous en faites ce que vous voulez si vous les mosez sur des relais et que vous voyez ces deux noms là bon il y a de grandes chances que ça finisse sur un podium c'est clair il y a de grandes chances au mondial que ça finisse sur les podiums mais bon ils étaient les favoris l'an dernier pour remporter l'or et certaines équipes de France ça voilà rien n'est fait en biathlon on le voit chaque week-end pour parler de leurs voisins scandinaves les suédois notamment d'un Samuelson qui est vraiment dans le dur 59ème de l'individuel 17ème du relais mixte simple avec Borson 19ème de la Mastart avec deux erreurs il y a présent 13ème du général alors déjà le week-end dernier on se disait maintenant on focus sur les mondiaux maintenant je vous demande est-ce que même les mondiaux ils peuvent vraiment se remobiliser parce qu'on sent quand même là dans le dur je pense je pense quand même parce que les mondiaux c'est un peu un reset c'est pas dans la continuité du bloc il y a quand même deux semaines de pause déjà et puis c'est souvent comme ça aussi l'année dernière quand il gagne sur la Mastart il était pas non plus bon c'était peut-être mieux que cette année mais c'était pas non plus son apogée sur le mois de janvier dans mes souvenirs et il a réussi à se mobiliser donc je vois pas pourquoi il se remobiliserait pas et c'est un peu les suédois c'est un peu la même histoire aussi chez les femmes parce qu'Anne Albert elle nous a fait des super mondiaux l'année dernière alors que le reste de la saison était beaucoup moins bon donc sur les mondiaux il faut toujours se méfier de ces suédois ils savent toujours faire ça au bout de mon d'ailleurs toi Clément tu travailles avec des suédois ou pas ? parce que je crois pas que tu m'en as cité des jeunes en Suède mais aux Coupes du Monde non 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 ils ont beaucoup de leurs cellules internes donc écoute on verra on verra à l'avenir mais pour parler des suédois je pense que leur week-end en tout cas illustre que eux aussi devaient avoir probablement aussi des gros problèmes au niveau de la glisse ça reste des athlètes qui sont très performants physiquement donc on a fait une belle focalisation sur la France mais je pense que eux leur glisse était encore un peu plus alarmante sachant que dans deux ans les Jeux Olympiques vont se passer là-bas ça aussi même pour nous ça met quand même une sonnette d'alarme parce qu'on risque d'avoir les mêmes conditions de neige c'est un site qui fait régulièrement beau mine de rien donc là-dessus oui sonnette d'alarme chez nous en France mais grosse grosse sonnette d'alarme chez les Suédois bah oui je crois qu'Elvire Berg sur l'individuel cours c'est le 21ème temps de ski alors une fin de 4 et c'est le meilleur temps suédois donc oui là il devait sans doute y avoir un problème de glisse et même on l'a vu sur la mass start elle avait beau avoir fait une ou deux erreurs elle n'avait pas remonté sur les athlètes devant donc elle a quand même réussi à limiter la classe après avec des beaux tirs à la fin mais oui en effet c'est vrai que Clément tu as vu juste c'est vrai que les Suédois c'était pas non plus fameux au niveau de la glisse mais il faut quand même toujours se méfier de ces athlètes pour les mondiaux qui avaient fait une moisson record l'an dernier avec 11 médailles dont 3 titres et Anne Huberg comme tu l'avais dit Cassandre qui avait remporté beaucoup de médailles qui était la reine des mondiaux de Doborov donc évidemment à suivre tout est possible en biathlon dernière chose comme analyse il y a quand même une course que je voulais porter à votre attention c'est la course de Vanessa Voigt et de Yusuf Trello sur le relais mixte simple qu'ont reporté la course avec une seule balle de pioche vraiment impressionnant ils ne sont pas passés loin du perfect si je puis dire je t'ai déçu ouais d'ailleurs moi aussi je t'ai déçu est-ce que d'ailleurs pour vous c'est la performance de la semaine bah à une balle près oui c'est salaud non 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 en vrai oui très belle performance il y a ce que Anne-Sophie disait à la télé s'ils arrivaient à terminer avec aucune balle de pioche ça aurait été une première ça n'a jamais été fait bon ils n'ont pas réussi à écrire l'histoire jusqu'au bout mais avec une seule balle de pioche j'étais là je me dis bon est-ce qu'il va y arriver est-ce qu'il va pas y arriver franchement Trello on le savait enfin on le savait les deux très très précis derrière la carabine même parmi les les deux meilleurs des circuits respectifs et il a réussi à faire sur le sur ce relais mixte simple ce qu'il n'a pas réussi à faire malheureusement sur ses deux courses individuelles Justus et il a il l'a mis dehors là celle-ci quand même très 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 belle course en tout cas surveillé pour les mondiaux de Novi Mesto alors certes il n'y avait pas peut-être les meilleures équipes en face parce qu'il y avait le relais mixte aussi traditionnel qui se courait quelques heures plus tard mais en tout cas s'ils nous refont une même performance en république tchèque mais je pense justement qu'ils ont raté une balle comme ça pour les mondiaux eux aussi voilà c'est pas bête voilà c'est les petits réglages encore à faire pour que ce soit parfait sur sur les mondiaux pour que ce soit les françaises ou les autres et donc pour finir une dernière performance à mettre en avant sur cette semaine en TOLS bah j'ai envie bon encore en Norvégien je suis désolée mais j'ai envie de mettre en avant la performance de ce room quand même parce que bah à chaque fois qu'il a l'opportunité il perd et je sais qu'en Norvège il en a besoin pour espérer exister dans cette équipe en plus Tromsheim là il était un petit peu plus en deçà ces deux dernières semaines depuis sa victoire au début du mois de janvier donc ouais franchement ce room bah il a été un peu écarté au profit justement de Tromsheim depuis la Suisse il a pu participer à la Mastart en Suisse parce qu'il est dans les 25 malgré ne pas avoir fait le début du mois de janvier il est encore dans les 25 donc il peut encore participer à la Mastart il a deux occasions il fait 6ème il fait 3ème moi j'ai la prochaine Mastart il gagne ouais sa dernière course en plus individuelle c'était sur les big up 17ème de la Mastart 60 donc c'était pas non plus fou pour ce home mais qui est là qui nous claque un podium en arrivant sur la coupe du monde donc ouais très grosse perf et pour toi Aymeric et ben moi c'est un peu rien à voir mais c'est la toute première à l'international d'un enfin à l'international non coupe du monde d'un biathlète danois c'est la première fois de l'histoire qu'on en avait un Rasmus Skillrup qu'on avait déjà vu plusieurs fois en IBU Cup ça fait quoi comme course du coup c'est quoi ces résultats du coup il a fait l'individuel cours il termine 91ème avec 6 fautes au tiers il n'est pas dernier il y en a 11 derrière lui quand même ok bah c'était à noter oui c'est vrai que sur l'IBU Cup c'était compliqué on les voyait si vous voulez voir l'IBU a fait une petite interview de lui sur leur chaîne YouTube moi qui aime bien du coup voir des fois les petites nations c'était du coup une grande première pour le Danemark très bien bon maintenant on va parler on a fini la coupe du monde on va parler un peu des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se déroulent en Corée du Sud qui ont débuté le week-end avec un individuel et un relais mixte simple et donc 3 courses totales et déjà 2 médailles d'or pour les bleus avec l'or d'Antonin Guy sur l'individuel les français avaient fait 2 top 10 et ensuite le dimanche un rebelote pour Antonin Guy sur le relais mixte simple en binôme avec Alice Dusser donc déjà de superbes performances pour les bleus alors Gangwon je sais pas si on prononce ça comme ça mais je me suis lancé c'est moins pire que Chouchinsk Chouchinsk ouais voilà mais en Corée du Sud on va rester sur ça du coup Clément toi tu suis de près ces performances oui d'autant plus qu'il y a des athlètes effectivement tu en parlais en tout cas que l'activité suit donc oui pleinement et ben ravi de voir que en tout cas la jeunesse française cette nouvelle génération est déjà performante est déjà très très performante donc écoute on va continuer à les suivre parce que les courses continuent dès mardi dès mardi je crois oui avec des sprints et ça se terminera le mercredi avec un relais mixte donc encore de belles chances de médailles et on va suivre ça alors malheureusement c'est un peu compliqué de suivre les courses en direct parce qu'elles ont lieu à 3h du matin chez nous en france donc bon j'aime le biathlon on aime le biathlon mais t'abuses Romain t'abuses ouais je sais je sais je fais pas le travail jusqu'au bout ouais mais en tout cas pour les résultats vous pouvez tous évidemment les retrouver sur notre site dès le matin vous verrez si les français ont encore performé sur les dernières courses en Corée du Sud mais déjà de très bons débuts pour cette belle équipe de France plein de talents ouais Emric oui un petit mot du coup sur Anton Anghi qui est en plus de dominé quand même depuis quelques saisons qui avait dominé en U17 et qui là se sort très très bien pour sa première je crois saison en U19 du coup qui confirme à l'international donc c'est très bon c'est de bon augure et d'ailleurs en plus cette semaine ce week-end il y avait la quatrième étape c'est ça Emric de la coupe de France oui la coupe de France du côté de de Pézé d'Encroix en Savoie voilà vous pouvez retrouver vous pouvez exactement et vous pouvez retrouver les résultats sur notre site bien alors je disais tout à l'heure que je vous donnerais le programme de Nové Mesto alors c'était une fake news désolé pour vous parce que ce programme on vous le dévoilera lors du preview des mondiaux on fera un épisode spécial consacré à ces championnats du monde d'ailleurs on fera quand on a nos petits pronostics et voilà on pronosticera certaines courses mais par contre je peux vous donner ou allez vas-y Cassandra tu vas nous le donner le programme des championnats d'Europe de Bresno-Horsbli parce que certes la coupe du monde s'arrête pour quelques semaines mais le biathlon ce n'est pas le cas avec les championnats d'Europe en Slovaquie qui débutent dès mercredi oui et on retrouve un programme qui s'apparente un petit peu à la coupe du monde individuel sprint poursuite et des relais mixtes alors le 24 juin janvier donc à 10h30 on aura l'individuel masculin le même jour les femmes vont concourir à 14h30 pour l'individuel donc le 26 janvier ensuite on aura le sprint homme à 11h puis le sprint femme à 14h30 le lendemain le 27 janvier la poursuite poursuite masculine donc à 11h et poursuite féminine à 14h et enfin on finira par les relais avec donc le relais mixte le 28 janvier à 10h45 et le relais mixte simple toujours le 28 janvier à 14h un très beau programme et pour la diffusion des courses parce que je sais que les gens vont se demander pour être certain de les voir elles seront diffusées sur l'équipe live le site de streaming de la chaîne d'équipe mais sinon je pense que comme les saisons précédentes les courses du week-end seront sans doute diffusées en direct mais sinon l'équipe live et comme d'habitude biathlon live pour avoir les résumés de course les résultats évidemment on n'oublie pas la grosse information de ces championnats d'Europe c'est le retour d'Anastasia Kozmina et oui la Slovaque l'une des gens du biathlon avec son énorme palmarès qui fait son retour sur la planète biathlon et de ce qu'il se disait au début c'est que si elle performe bien en Slovaquie on peut pourquoi pas la retrouver en public check donc ça va être intéressant de voir ça et d'ailleurs je peux vous dire évidemment que les mondiaux de nos mémistos ont lieu du 7 février au 18 février donc encore un peu de patience pour vous et donc pour vous faire patienter comme je le disais on aura un preview bien bon bah je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette semaine d'Antolse non ? ouais 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 oui c'était pas mal merci Clément d'avoir été avec nous c'était un grand plaisir de te retrouver franchement pareil également plaisir partagé oui en tout cas on te souhaite donc une bonne saison à toi une bonne réussite dans tes projets dans ton entreprise on envoie toutes nos forces à ton frère à Emilien vers cette fin de saison et notamment les mondiaux on espère que pour lui il pourra briller notamment aussi ses coéquipiers donc voilà de ce côté là donc encore merci Clément c'était un grand plaisir merci à vous deux merci à vous trois merci à toi voilà on se retrouve prochainement évidemment comme je le disais pour le preview voilà on va se reposer un peu quand même avant les mondiaux il y en a besoin c'est une belle quinzaine on a déjà d'y être merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager notre contenu aussi à réagir sur ce qu'on a dit sur tous les sujets sur lesquels on a débattu et comme d'habitude je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billetlon en live salut tout le monde ciao 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 salut ciao 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 ciao